bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo psb on va voir aujourd'hui ensemble comment ouvrir un case et le fait d'y ajouter un fesiaque comment on va pouvoir le générer au niveau d'un poste de travail pour ça je vais déjà me rendre dans la partie appareil si vous sélectionnez une machine en computer protection ou ses dérivés donc computer protection avec la brique premium ou avec la notion de rdr on va pouvoir ici sélectionner la machine et demander un fichier de diagnostic dès que je demande ce fichier de diagnostic là je me rende au niveau de ma vm et on va avoir ici une pop-up qui va apparaître qui va demander à l'utilisateur d'accepter pour des notions de confidentialité le fait que ce diagnostic soit généré donc là je vais faire autoriser si je retourne au niveau de mon portail dans mon agent au niveau de l'opération ici je vais voir qu'un fesiaque a été démarré et qu'on attend tout simplement le diagnostic directement côté portail une fois que le diagnostic sera récupéré en fait vous n'aurez pas de lien directement au niveau du portail vous aurez uniquement cette notion d'aï dit qu'on va retrouver soit niveau opération soit directement dans l'onglet assistance afficher les opérations fesiaque et là vous allez pouvoir voir les différents diagnostics qu'il faudra mentionner dans le cas de figure vous souhaitez ouvrir un case maintenant imaginons du coup que cette machine est une problématique je vais mettre ça dans mon presse papier et je vais directement me rendre dans l'onglet assistance demander une assistance ça vous en met directement sur le site fc cure général dans lequel on va vous demander de renseigner un certain nombre d'informations et notamment du coup dans la partie description du problème de mentionner que vous avez un diagnostic qui est présent sur le portail avec la référence que je viens de coller dans le champ les informations qu'ils sont qui sont essentielles dans l'ouverture d'un cas sont mentionnés avec une étoile dans le cas de figure où vous n'avez pas votre référence client vous pouvez la laisser vide dans le cas de figure où vous l'avez c'est mieux ça nous permettra au niveau de notre crm notamment que le case soit priorisé en fonction du statut que vous avez vis-à-vis de fc cure dès que vous avez mentionné tous ces éléments là vous allez directement l'envoyé donc vous avez ici le bouton pour l'envoyer et vous allez avoir un mail automatique qui va vous être envoyé à la mais à l'adresse mail que vous avez renseigné avec un identifiant qui est unique et qui est l'identifiant relatif au cas ce que vous avez ouvert c'est cet identifiant là qu'il faudra mentionner aux équipes avant-vente ou aux équipes commerciales chez fc cure si vous souhaitez que le case soit escaladé ou priorisé dans le cas de figure vous êtes sur un quelque chose de très critique dans pour revenir à cette notion de diagnostic j'ai mentionné que vous pouviez le faire via le portail ça va être vrai sur la nouvelle architecture client ce n'est pas encore le cas sur la partie par exemple serveurs si vous souhaitez dans ce cas de figure là alors même sur d'autres machines de ce type là vous souhaitez le générer localement vous avez juste à vous rendre sur n'importe quelle machine sur lequel fc cure est installé si vous tapez support tool vous allez avoir un outil qui est ici qui va vous générer un diagnostic directement physiquement sur la machine vous n'aurez plus qu'à le joindre soit dans le formulaire que je viens de vous montrer donc vous allez avoir ici la possibilité de joindre un fichier diag dans le cas de figure où ce ce fichier est trop gros parce que la machine a un trop gros passif vous allez avoir la possibilité de l'uploader directement dans le ftp fc cure donc le ftp est à l'adresse suivante ftp 2.2 slash ftp.ft-secure.com vous pouvez vous connecter en anonyme et vous allez avoir un dossier incoming donc le dossier incoming vous pourrez mettre directement ici le diagnostic qui vient d'être généré en prenant alors ce que je vous conseille fortement de faire dans ces cas là c'est d'ouvrir votre case sans joindre le fichier diagnostic dès que vous avez la référence qui vous est communiqué par email c'est renommé le fichier de diagnostic avec la référence la référence de ce case là afin que le support soit en mesure de trouver assez facilement le diagnostic dans ce dans ce dossier là voilà pour la partie ouverture de case on va voir d'autres petits points qui sont assez souvent mentionnés et sur lesquels vous n'avez pas forcément l'information ça va être la possibilité de créer ce qu'on appelle des sep ou des fournisseurs de services qui sont qui est un niveau une strata intermédiaire entre le niveau revendeur et le niveau client qui va permettre notamment à une entreprise qui a plusieurs sites et plusieurs facturations d'avoir un seul et unique administrateur tout en dissociant quand même les entités donc typiquement aujourd'hui dans mon infras si je tape romain je vais avoir un roman co ici qui fait office de fournisseurs de services et qui va regrouper deux entités donc pour ça vous pouvez très bien en fait vous mettre au niveau revendeur allez dans compte et dans contre on va pouvoir vous dire ici créer un nouveau compte de partenaires de services une fois que votre compte de partenaires de services est créé vous pouvez y rattacher des entreprises par exemple je vais prendre n'importe quelle entreprise ici toujours en restant dans cette notion de compte je vais pouvoir ici déplacer l'entreprise vers un autre partenaire donc déplacer vers un autre partenaire s'est déplacé le partenaire à proprement parler ne change pas mais c'est plutôt le placer sur une strata sur une strata intermédiaire donc par exemple ici on va retrouver dans cette liste là normalement le roman co ici donc c'est à dire que cette entité là pourra avoir une troisième entreprise dans son giron et de cette manière là si je retourne après sur mon roman co je vais pouvoir directement au niveau de cette entité là dans la partie administrateur il crée un compte ce qui fait que ce compte là aura la visibilité sur roman co et tous ses fils donc à savoir aujourd'hui les deux entreprises qui se trouvent en dessous dernier point en termes de nouveauté je vais juste rentrer dans l'entreprise dans une entreprise lambda vous allez avoir dans la catégorie aperçu la notion d'actif directory qui est un premier pas on va dire dans l'intégration active directory que nous sommes en train de faire donc aujourd'hui vous allez avoir le nom commun les composants de domaine et le jury dit qui va qui vont remonter dans un futur très proche on aura ici au niveau de l'entreprise un menu déroulant supplémentaire qui permettra en fait de filtrer les machines en fonction de leur emplacement dans l'actif directory et ça permettra également à terme de pouvoir affecter des profils en fonction de l'emplacement de la machine dans la dé dernier point pour cette vidéo aujourd'hui sur la partie la partie mobile on va voir ensemble comment déployer un freedom aujourd'hui freedom va être un peu plus simplifié dans sa méthode de déploiement donc je vais renseigner je vais aller sélectionner le produit qui m'intéresse je vais aller renseigner des informations et j'ai juste à faire envoyer de l'autre côté au niveau de mon agent je vais avoir directement la possibilité de recevoir comme auparavant un mail sauf que ce mail là va me permettre directement d'installer le produit sans passer par la notion de device agent qu'on avait par le passé donc je vais en parallèle de ça faire une vidéo sur sur l'écran du téléphone pour vous permettre de voir comment ça fonctionne donc Sous-titrage ST' 501 L'idée c'est qu'aujourd'hui, en termes d'informations sur Freedom, vous aurez beaucoup moins d'options que par le passé. Notamment, verrouiller l'appareil, réinitialiser le mot de passe, réinitialiser l'appareil sont des options plutôt orientées MDM qui ne sont à l'heure actuelle plus présentes sur Freedom. Donc ils sont grisés, je ne peux pas cliquer dessus. Ça va encore être présent sur la partie mobile security mais plus sur Freedom. Et là, vous aurez dans les options contextuelles sur tout ce qui est Freedom, la possibilité de renvoyer l'email de bienvenue ou de supprimer l'appareil pour directement libérer la licence. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo PSB.